Tac ! Et le voilà ! Alors ça, c'est un jeu qui est bien optimisé, vous voyez ? C'est un jeu qui est optimisé Nvidia. Et du coup, mon processeur ne galère pas sa mère. Par contre, les jeux de 2K, il n'en peut plus. Il veut mourir à chaque fois. Salut Julano de la Vega ! Donc ça, c'est mon Assassin's Creed préféré du monde entier, de l'histoire du monde. Parce que, justement, c'est celui qui fait le moins Assassin's Creed. C'est un petit peu compliqué, je suis d'accord avec vous. Mais parce que le... Le fait d'être un pirate absolu est absolument génial. Ouais, Black Flag est bien optimisé ! J'ai laissé faire mon Nvidia Experience, on va l'appeler... Pirate de Twitch. Voilà, ça, ça sera notre sauvegarde à nous, que je relancerai. Sûrement que je ferai le jeu de mon côté pour mon plaisir personnel, parce que j'adore ce jeu. Qui m'a été offert d'ailleurs, qui m'a été offert. Attendez, il faut que je remercie la personne. C'est que moi, j'y ai joué beaucoup sur PS3, parce que je l'avais, je ne pouvais pas le streamer. Et quelqu'un me l'a offert récemment sur PC. Comment s'appelle cette gentille personne ? Il s'appelle Mac Muffin. M-A-C-M-U-P-H-I-N. Et je lui fais un gros gros merci, parce que c'est vraiment un jeu que j'adore et que je voulais vous montrer, mais que je n'avais pas l'occasion. Sachant que maintenant, ma PS3 est en Finlande. Et grâce à cette personne, je vais pouvoir vous streamer ce jeu absolument génial. C'est une sorte de One Piece avec une histoire alternative, plus ou moins. Plus ou moins, donc voilà. Ça, ça sera notre sauvegarde à nous. Que je vais faire avec vous, avec vos choix et tout ça. Mais putain que j'aime ce jeu. Franchement, moi, Assassin's Creed, le 1, j'ai bien aimé. C'était nouveau, c'était frais. Il y avait des petits défauts et tout ça, mais l'habillage était tellement correct que voilà quoi. Assassin's Creed 2, c'était le meilleur de la série. Parce qu'ils avaient innové un peu le gameplay du truc. Ils l'avaient rafraîchi, ils avaient fait pas mal de choses. Et pour moi, il est parfait. Après, les deux autres révélations et je sais plus quoi. Bon, j'avais plus l'impression que c'était des grosses DLC. Ça passait, mais c'était un peu plus de la même fournée, on va dire. Le 3, je l'ai pas aimé. J'ai trouvé trop plat, trop beau, pas intéressant. Unity, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait encore parce que j'en avais marre de payer des jeux sert. Et par contre, Black Flag, je l'avais acheté à 15€ dans un bac de cases sur PS3. Et j'ai fait putain. Et il y a Mac Muffin qui me dit bon game sur... Comment ça s'appelle ? Sur Steam. Et je remercie encore Mac Muffin de m'avoir offert ce jeu. Et là, il y a un bug ou quoi ? Il m'a fait le même bug tout à l'heure. C'est-à-dire que l'objectif n'apparaît pas. C'est-à-dire que si je vais à la barre, il va rien se passer. Par exemple, je prends la barre. Je prends la barre. Et là, il ne se passe rien. Vous voyez, je ne peux rien faire. Le jeu a bugué. Donc, ce que j'ai fait la dernière fois, c'est que j'ai fait recharger. Et normalement, ça marche. Normalement, ça marche. Alors, voilà. Là, ça marche maintenant. J'ai le petit Mash Ember qui apparaît. Donc, on y va. Donc, ça, ça va être notre héros qui est absolument génial. Je ne vous spoil pas trop. Pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, j'essaie pas de vous spoiler l'histoire si vous voulez la découvrir en même temps que moi. Voilà. Donc, là, j'ai mon petit bateau pirate. Et c'est ça parce que dans l'E3, il y avait des combats de bateaux pirates. Mais je trouvais ça mou et nul à chier. Alors que là, je trouve ça absolument génial. Vous allez voir. On peut faire toute une série de choses où on peut aller attaquer des bateaux en mer et tout ça. On est vraiment... Tiens, prends ça dans la moule toi. Allez, je gonfle la voile un petit peu. Toi, tu te prends ça dans les nords. Vite, il faut que je tourne. Donc là, il faut que je braque. Donc, je freine un petit peu avec le bateau. Les combats en bateau sont géniais. Les combats en bateau sont géniais. Allez, accélérez, bande de moule. Chargez-moi les canons, bordel. Voilà, on tire bien dans la coque, là. Pète le cul. Alors, par contre, là, j'y vois rien. Les combats en bateau sont absolument délicieux. Il essaye de fuir, mais je vais l'avoir de là, normalement. Oh putain, salaud. Oh putain, lui, il arrive bien comme il faut. Tiens, prends ça. Voilà, j'essaie de lui envoyer des boulets enchaînés pour le... Le ralentir. Prends ça dans les dents aussi, ça te fera du bien. J'essaie de me mettre derrière lui, en fait, pour pas qu'il puisse me tirer dessus avec ses canons latéraux. Et je ne l'ai pas eu. Sérieux ? Sérieux ? Meurs. Allez, c'est bon. Ah, ne me demandez pas quelle Assassin's Creed c'est pour une fois que j'ai mis le titre à jour, quoi. Pour une fois que j'ai mis le titre à jour. Éteignez ce peu ! Entre la danse, sale chien ! Mais... Tu sais quoi, Mikodes, moi je préfère ceux de... Je préfère les combats amers de Black Flag parce que justement ils sont arcade. Et c'est fun, c'est rapide, c'est... C'est cool. Mais il faut quand même un peu de stratégie parce que dès qu'on tombe contre les vaisseaux pirates légendaires, je ferme ma gueule sur une cinématique. Mais il y a la marine royale, tu toucheras une bonne solde entourée d'hommes d'honneur. Le diable, la marine royale. Pour chaque chéline que je gagne, le commandant prend 600. C'est pas comme ça que je ferai fortune. Qui te demande de faire fortune ? Je veux pas faire fortune, Caroline. Je veux juste pouvoir manger à ma faim. Je veux un toit solide au-dessus de ma tête. Je veux une vie descente. Tu seras parti avec ces corsaires. Combien de temps ? Un an, je dirais. Deux, tout ou plus. D'accord. Pas plus de deux ans. Promets-le-moi. Alors, quelqu'un vient de me dire, est-ce que tu peux mettre les sous-titres ? Donc, on peut. Il y a des sous-titres ? Option, j'imagine. Audio, général. Modifier l'audio et les visuels dans la simulation. Sous-titres. Oui. En français, oui. On va tout garder en français. Je vais essayer de faire ma gueule un maximum sur les cinématiques. Je sais que c'est un gros défaut que vous me reprochez. Mais... On va essayer. Allez, rejoignez le rivage. C'est beau. Enfin, moi, j'adore. Je trouve ça super beau. Mais vous allez voir, ce jeu est d'une richesse. C'est-à-dire que la première fois que j'ai joué sur PS3, je crois que je n'ai même pas fini l'histoire sur PS3. Tout simplement parce que ce n'était pas nécessaire. En fait, j'ai été obligé de faire des missions pour pouvoir débloquer des améliorations pour mon bateau parce que j'étais là. Je me disais, ah putain, mais il y a des trucs à faire. Il y a des chasses au trésor et tout. Mais il faut que j'avance dans le jeu. Et ça me faisait chier de retourner dans le mode histoire très assassin-crédien, j'ai envie de dire. Qui m'ennuie un peu. Et voilà. Mais rien que le côté pirate déjà, c'est ouf. Ça t'a plu à toi aussi ? La Havane. Il faut que j'aille à la Havane. Eh ben, j'ai plus qu'à nous construire un navire. Je te paierai. L'or, n'est-ce pas ce que veulent tous les pirates ? Un millier des Skudos. Je t'écoute ? Alors, tu vas m'aider, oui ou non ? Non ! Et t'as tous à tort sur toi, bien sûr. Il sert le chien de pirate. Salut, Brioche Geek ! Je vais t'avoir, salanguille ! Allez, on est parti. Donc voilà déjà la première différence que j'adore dans ce jeu. C'est que d'habitude, vous êtes un assassin ou un templier, etc. C'est des gens super sérieux qui sont là pour le serious business et tout. Alors que là, vous êtes un pirate. Mais un vrai. Le pirate connard. Le pirate salaud. Et j'adore ce personnage justement parce qu'il ne se prend pas la tête. Bon, bien sûr, c'est toujours aussi fluide à contrôler. C'est du Assassin's Creed, tout ça. Mais là, c'est vraiment le personnage qui m'a rendu amoureux du jeu. Parce que déjà, c'est un vrai pirate. Et c'est que des trucs de pirates. Et je trouvais ça absolument génial. C'est vraiment une aventure de base. Ils ne se sont pas trop pris la tête sur l'histoire. Ils n'ont pas abandonné. Et en plus, il n'y a plus de Desmond. Et c'est génial. Et là, il y a mon chat qui veut participer au stream. Eh bien, tu n'es pas monté ? Ah, il faut que je tourne par là. Par où je vais là ? Il faut sûrement que je monte là-haut pour essayer de le retrouver. Regardez ça comme c'est beau, quoi. Ok, donc je vais devoir stopper le stream 5 secondes. Sinon, mon chat va me manger la jambe. Je reviens tout de suite. Oui, j'ai compris. Je vais te donner à ranger. Sous-titrage ST' 501 Sous-titres par Jérémy Diaz Ce jeu est une aventure, c'est vraiment une aventure, ne cherchez pas la difficulté ou quoi que ce soit, c'est une aventure, et c'est à prendre dans ce sens-là, c'est vraiment du fun pur et dur, là j'ai, bah tiens il est là mon petit bonhomme, et vous voyez qu'il y a plein de trucs, il y a des coffres et tout ça, et moi je m'éclatais parce que je suis un petit peu obsédé des cartes comme ça qui vous montrent les objectifs clairement, je peux déposser une bestiole, et j'adore finir tous les objectifs, et des fois je perdais du temps à aller sur des petites îles désertes avec mon bateau, juste pour tout débloquer quoi, et du coup j'avais un perso complètement pété avec une armure de ouf. Donc là il faut que j'aille au prochain point de contrôle, et il est là le salaud, il veut pas, il veut pas qu'on se parle. Il faut que j'aille synchroniser là j'imagine, ouais. Il me semble que Ombrageur dit un bon pirate se voit la quantité de guns qu'il a sur lui, je crois qu'au bout d'un moment tu peux en avoir 4 avec lui en fait. Et puis là c'est bien parce qu'on arrive en automne, il me semble, et là je vous fais un petit jeu dans les Caraïbes, donc ça va être bien. Il faut que j'aille le tuer là, ça y est là on arrête de jouer, c'est le pirate qui se dit bon ce mec transporte de l'or sur lui, voilà quoi. Et c'est uniquement sa motivation au mec là, au pirate, c'est qu'il se dit il y a de l'or. Il cherche pas à savoir le secret de la Mona Lisa ou je sais pas quoi mes couilles, non il dit, il y a de la maille. Alors là je me suis pris quand même pied, mais c'est pas, oh ça passe quand même, c'est pas grave. Approchez-vous de la cible, ben j'essaie mais lui il a pas trop envie en fait. Vous allez être terminé. Par contre je me souviens plus du tout comment on se bat. Je crois que je l'ai eu. Rome, bière, or, voilà. Alors ça, c'est précieux ou pas on dirait. Seigneur Duncan Walpole, j'accepte votre généreuse proposition et attends votre venue avec impatience. Si vous détenez les informations que nous désirons, nous vous récompenserons amplement. Votre visage m'est certes inconnu, mais je crois pouvoir reconnaître la tenue qui a rendu votre confrérie si tristement célèbre. Par conséquent gagnant toute hâte à un an, je vous assure que vous y serez, votre très humble serviteur, gouverneur Loréano Torres Iriana. Et voilà. Voilà, là on a notre personnage. C'est-à-dire que le mec s'est dit, bon apparemment c'est un complot de ouf, il y a une histoire, il y a quelque chose, et là tout ce qu'il a vu dans la lettre c'est, il y a une récompense, donc il y va. Ok. Trouver le moyen de gagner la Havane. Déjà on va les synchroniser par là. Petit coup de feu. Alors un schooner c'est un petit bateau, c'est le petit bateau qui est là-bas, voilà je me synchronise vite fait pour avoir la carte. Oh parfait ! Merci Nexus ! Absolument parfait ! Donc là il y a des gardes dans le coin, donc il faut faire très attention. Il y a des tortues, il y a de la vie et tout, c'est génial. Donc là on va aller se cacher là-dedans. Alors zone de trac, la végétation de danse peut faire office de zone de trac, elle permet de se cacher, de se déplacer dans un être détecté, exploiter là pour approcher discrètement des cibles. Ok, donc là je peux y aller comme ça. Il est trop loin, je ne peux pas le tuer. Donc on va essayer de s'approcher mais pas ailleurs. On va essayer... Merci Wazer. Ah les gars, je crois qu'ils vont se faire tuer là. Voilà, il s'est fait one shot, il s'est fait rect, tellement rect. Merci Chef Triad. Est-ce qu'ils me voient là ou pas ? Je suis caché. Alors j'essaie d'approcher le plus furtivement possible pour ne pas faire un fail d'entrée de jour, on va dire. Comment je peux faire pour aller par là-bas sans me faire... Ah toi, 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 tu es en train de te rapprocher comme il faut toi. Assassiné. Viens là. Oh dis donc, Desviada. T'es sûr, t'as une anus. Hop, on n'a pas vu. Là, j'essaie de l'appeler en sifflant, tranquille. Et là. Wow, quick ! Et là, j'arrive comme ça. Hey, je ne m'en suis pas trop mal sorti. Franchement, j'ai géré. Je suis content de moi. C'est le P qui m'a propulsé du 800 P. Non, ça, c'est le Brut. Tout bien considéré, je crois que cette journée a plutôt bien tourné, n'est-ce pas ? Alors, rejoignez la barre du navire. Très bien. Il n'y a pas des petits trucs à fouiller ? Ouh, toi, t'as un petit truc toi, non ? Tu brilles. J'aime mieux ça. Carte au trésor. Vous trouverez des cartes au trésor sur le cadre d'explorateur, vous mèneront à un endroit précis d'une île, là-bas creusée, vous pourrez récolter de l'argent. Ah oui, parce qu'il y a ça aussi. Euh, oui. Vous voyez ? Il faut que je trouve l'endroit, et je crois que c'est ici, en fait. Donc, je pourrais revenir en arrière, et chercher. C'est-à-dire que là, il faut que j'affiche ma map. Euh... Il doit être quelque part par là. C'est pas dramique. Donc là, j'imagine qu'en fait, c'est quelque part par là. Ou c'est pas cette île, forcément, je ne sais plus. Attendez. Comment on fait déjà pour sélectionner une carte ? Non, ce que je voulais, c'est faire ça, ça. Vas-y, là, comment j'affiche la carte, déjà ? Voilà. Plop, 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 plop. Putain, je ne me souviens plus. 179, 593. 179, 593. Donc, j'affiche la map. Par contre, voilà, ici. Monsieur, tu pouvais... 179, 593. Donc, c'est vraiment par là. Non. Non. Euh... Dézoomer. Zoom. Right. Normalement, il n'est pas censé me dire l'attitude de longitude, là, parce que là, il ne change pas trop. Bon, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Pour l'instant, on va aller faire trempette. Plouf, plouf. Bienvenue à bord, Alcane. Ce n'est qu'un modeste schumer, mais il convient idéalement au convoyage de marchandises de ma fondation. Un beau navire ? Le vin a forci. Vraiment d'envoyer toute la toile, non ? Voilà. Alors. Allez, on quitte là bien. Donc là, je peux gonfler la voile à trois niveaux, c'est-à-dire que là, elle est au max. Là, elle est à mi-voile. Et là, il est en stop. Et quand vous êtes en stop, comme ça, ça permet de plus facilement manœuvrer. Mais moi, ce que je veux, c'est partir à d'enfer. Partir à d'enfer, mais pas trop non plus. Il faut faire gaffe aux rochers. Si vous connaissez des chansons de pirates, c'est le moment. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que dans le jeu, en fait, moi, avec trois quarts du temps, j'étais en mer. Sauf quand j'en avais marre que mon équipage chante tout le temps les mêmes chansons de pirates. Parce que ça, ça peut arriver. En fait, vous avez votre équipage, quand vous avez un vrai bateau, qui chante des chansons de pirates. Le problème, c'est que si vous ne leur apprenez pas, ils chantent tout le temps les mêmes. Et ça devient vite chiant quand vous partez en mer pendant longtemps et que vous avez tout le temps les mêmes chans. Donc vous partez en ville pour essayer d'attraper des nouveaux chans. Drift ! On me dit de monter un petit peu le son du jeu. C'est vrai qu'il n'est peut-être pas très très fort. On va juste monter ça un tout petit chouïa. Voilà, 15%, ça devrait le faire. En même temps, vous êtes là pour écouter ma voix suave. Pas le jeu, quoi. Voilà, il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a des petits bancs de sable, quand même. Là, il vous apprend vraiment à manipuler le bateau en mode tranquille parce qu'il n'y a pas de bateau pour vous attaquer ou quoi que ce soit. Et après, vous pouvez partir en mer attaquer d'autres bateaux marchands, des bateaux de la flotte royale, des forts, des forts marins aussi qui sont un peu disséminés partout. Mais il faut y aller bien équipé. N'y allez pas n'importe comment. Hop, coup de frais à main. Coup de frais à main, j'ai dit. Et on remet la voile, on part. Oh ! Là, il va faire bouger mon bateau, je crois. Non, je suis pas d'accord à ce Black Flag et le sur l'Assassin's Creed qui vaillent le coup, en fait. Ceux qui ont marqué la fin, c'était le 3 et Unity, quoi. J'ai eu l'occasion de faire mes preuves à la barre durant deux ans parmi les corsaires. Dieu du Saint-Ciel, votre vie respire l'aventure, mon ami. Tant de péripéties, c'est merveilleux. C'est vrai que j'ai vu mon lot de choses étranges. Et là, je lui coupe la parole, je vais encore monter un petit peu le son du jeu, qu'on puisse y en profiter un peu mieux. J'espère que ça ne soit pas trop, 30%, ça doit être mieux. Coucou, c'est moi ! Ok, tout doucement. Voilà, ça y est, c'est très bien. Wow, t'as fait du bon travail. Je vais vérifier si ton cerveau n'est pas abîmé. Maintenant, bouge la tête et regarde ces lumières, ici. Où ça ? Regarde en haut ? Là ? Non ? Ah, là ? C'est bon. En bas ? Oui. C'est bon, tu peux travailler chez Ubisoft. Ben quoi ? Voilà, bienvenue au projet Échantillon 17. Alors, avant de commencer, tu vas avoir besoin de ça. Et voilà. Si, en fait, t'es un testeur de jeu qui fait la simulation d'un des ancêtres de Desmond, blablabla. Donc, en fait, ils ont complètement abandonné l'histoire du complot judéo-massolique et tout ça. Ils l'ont beaucoup atténué. Et en fait, on se retrouve à juste être un bêta-tester qui joue au jeu Assassin's Creed Black Flag, on va dire. Je trouve que c'est très bien. Impressionnant, non ? Non. Ce bâtiment existe depuis environ six mois. Mais le studio Abstergo Entertainment a été créé bien avant ça, en 2010. Cool. Je peux retourner dans la simulation de pirate ? S'il vous plaît. Non, je m'en fous, viens, on va... Non, mais c'est de la merde, c'est une DLC, je l'ai déjà. Je peux retourner jouer aux pirates ? Je peux avoir un café, s'il vous plaît ? Bonjour. Un café. Vous pouvez me dire où est la simulation de pirate ? Qu'est-ce qu'il y a, là ? Il y a des cleaners brûlants. Il y a du pop-ups. Et il y a du cool. Ma part préférée. Excusez-moi, vous pouvez me dire où est la simulation de pirate ? Parce que là, c'est chiant, en fait. La réalité est chiante. Vas-y, dépêche-toi, Rebecca, là, il veut jouer. Tu fais la tête parce que je t'écoute pas, c'est ça ? Bon, on va la suivre. T'es vexé, là. Je sens que t'es en colère contre moi. Mais faut comprendre, hein, j'étais en pleine fin de l'aventure, et voilà, et là, tu me balances dans un truc de merde. Je te remercie, Nancy. Bonne journée. C'est bon, tout est prêt. Magnifique. Merci. Ça, c'est pour toi. Non, mais Assassin's Creed 3 est une dope. C'est l'histoire la plus molle de l'histoire de l'histoire, avec le héros le plus nul de l'histoire du jeu vidéo, quoi. En fait, c'est l'histoire d'un fils à papa qui s'entend pas avec son père, et qui fait tout ce qu'on lui demande gentiment, sans trop se demander de quel côté il est, quoi. Ça n'était pas très élevé par ici. C'est parce que ton communicateur contrôle tous tes déplacements. Alors que ça, c'est de l'aventure. Bon, pas là, mais regardez, j'ai un iPad. Allez, remets-moi dans la simu, putain, bouge ! Oui, allez, on s'en fout. Oui, mais j'avais compris, allez. Et je fais que ça, bordel ! Je n'ai pas essayé les DLC du 3. Non, je ne vais pas faire Assassin's Creed Unity, tout simplement, parce que déjà, je pense qu'il a eu des critiques assez vaches. Et je ne l'ai pas, surtout. Il ressemble à un de mes potes. Je suis bourré à 10h du matin. Bon, vas-y, c'est nul, la réalité fait péter le game. On est d'accord. Bon, il y a des trucs... Je ne l'écoute pas, parce que ça me soule, excusez-moi. Mais il y a des trucs à débloquer aussi. Il y a des autocollants cachés, des choses comme ça. Puis il y a une petite histoire, quand même, dans la réalité. Mais ça ne m'intéressait tellement pas, quoi. Buh, buh, buh. Ouais ! S'il te faut des conseils ou des infos, l'animus est rempli de tutoriels très précis. Tu verras, il y a tout ce qu'il faut. Je reviendrai te voir plus tard. Bonne piraterie. Ils ont osé mettre des QR codes, quoi. Alors là, je pourrais me connecter au jeu. Vous voyez, là, il y a des petites figurines... Petites figurines qu'on peut débloquer. Des cartes... Et là, il y a des trucs... Voilà, il y a des QR codes. Je ne sais plus du tout ce que ça... La vie étant à la fois sacrée et profane, précieuse et sans valeur, fugace et merde. Nous nous soumettons. La vie, pouvons être facilement déduite de marécage primordieux qui blablabla, masturbation, masturbation. Voilà. C'est super. Et comme ça, il y en a plein cachés un peu partout. Mais ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de faire de l'aventure. Bienvenue dans l'Animus Omega, l'outil de recherche de mémoire ancestrale breveté par Abstergo Entertainment. Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des difficultés... Non, non, je n'ai pas de questions, je veux jouer. ... de votre console Animus, veuillez contacter votre chef de projet, Mélanie Lemay. Non, non. Vous faites partie de l'équipe du projet... Nuit ! Je veux jouer. Je monte encore peu le son du jour ou pas ? Dites-moi les enfants. ... le 10 mars 1693 à Swansea, Pays de Galles. Etalonnage terminé. Signaux normaux. Système optimaux. Transmetteurs extra-neuronaux activés. ... Le son est bon ? Ok. Ah si, le jeu est excellemment bien optimisé. Moi, il tourne en 60fps sur mon ordi. C'est juste que je vous le stream en 30fps parce que je ne peux pas plus avec mon proche. Mais là, le jeu, il me pompe zéro processeur. Il est à l'aise. Il est pépère. Il est très bien optimisé. Et je suis en ultra. Je joue en 1080p 60fps. Et mon processeur est à l'aise. Tu connais quelqu'un ici ? Non, non, non. Je tiens juste à me montrer amical. Je n'ai aucune envie d'être de nouveau pris pour un pirate. Tu as raison. Un voyou comme toi doit savoir rester prudent. Hein ? Quand on pense que l'Espagne et l'Angleterre étaient en guerre il y a encore deux ans. Et aujourd'hui, je commerce avec des Espagnols comme avec de vieux amis. Ça ne va pas, Duncan ? Non, c'est rien. Rien d'important. Bonnet, tu connais un coin pour se reposer ? Je ferais bien un petit somme. Ou une siesta, je devrais dire. Je dois... Je dois me rendre dans... Une taverne pour y rencontrer des marchands. Je peux vous y conduire. Bon, allons-y. Caché. Allez, on y va. Et puis, je ne peux pas pousser le jeu à fond non plus parce que j'ai un processeur qui fait un caca. Mais sinon, pour le processeur que j'ai, il le fait vraiment bien tourner. Enfin, je ne sais pas, on va aller voir ça vite fait. Puisque là, il y a un débat. Oui, l'optimisation, mes couilles. Alors, 1080, 60 Hz. O, O, FXAA. Tiens, des liens. Oui, SSO. Là, je ne suis pas à fond, mais c'est déjà bien. Rayon solaire bas. Oui. Brouillard volumétrique. Particules. Particules, les apoges. Mais après, le reste, c'est bien. Franchement. Qualité d'environnement. O, je ne suis pas loin de très élevé. Ça me suffit largement, moi. Là, je suis à fond. Là, je ne sais pas. Je ne vais pas y toucher parce que la liasing, blabla, quoi. Mais au moins, il est activé. O, O. Motion blur. J'aime pas le motion blur, mais bon, on va le laisser. Voilà. Moi, je trouve que c'est très potable pour un I5 pété du cul qui a 2000 ans, quoi. Puis surtout que j'arrive à vous le streamer sans que mon ordinateur transpire, quoi. Parce que d'habitude, il prend feu et il transpire. Là, il fait juste que prendre au feu. Bonjour, mesdemoiselles. Tranquille, bien. Non, il faut les payer pour avoir ce privilège. Quelques dizaines de réalèses pour chaque heure en leur compagnie. Ça tente ? Non, pas le ciel, non. C'est pas des hommes mariés. Les hommes mariés, c'est leur spécialité. Là, on découvre un peu la ville. C'est bien, c'est vivant, c'est cool, c'est bon. Voilà, il est choc pour un homme peut trop... Oh, merci, Dr. Morgan. Il va arrêter de se plaindre de son processeur, lui. Non, jamais ! Mais dites-vous que si j'ai envie d'avoir un bon processeur, c'est pour pouvoir vous faire des lives mieux, quoi. Parce que là, je suis pas à fond, quoi. Et ça me fait chier. J'aimerais vous faire des streams en 60 fps, mais je peux pas. Merci beaucoup pour tes 10 euros, c'est très gentil. Ta bouche ne bouge pas. Alors, qu'est-ce que je dois acheter, là ? Je peux acheter que ça, qu'importe quoi. Confirmé. Donc, bien sûr, on peut acheter des épées et tout ça, de plus en plus puissants, donc j'ai ma nouvelle épée. Je peux pas acheter des guns, déjà ? Ensemble ou des pistoles ? Non, j'ai pas assez de sous. Munitions. En plus, la McMuffin qui m'a offert ce jeu, en fait, me l'a offert avec tous les DLC. Ah, les bons fumigènes. Est-ce que je peux en acheter ou pas ? Non, mais j'ai pas assez. Vente aux produits de chasse. Alors là, je pourrais vendre des trucs. Bah tiens, vendre tout. Parce que donc, quand vous cueillez des trucs ou que vous tuez des petits animaux et tout ça... Ah, mon pauvre monsieur patate, on l'aille. Je suis désolé pour ton poids, ce que... Pot de cochon sauvage. Mais alors, je peux la vendre, mais je pourrais la garder aussi parce qu'on peut crafter des choses avec ce que vous chassez, quoi. Et ça, c'est la folie, parce que vous pouvez crafter une armure en pot de cochon. Peut-être pas en pot de cochon, mais il y a des animaux comme des baleines ou des requins que vous pouvez chasser pour avoir des armures de ouf. Vous n'allez plus les acheter, en fait. Vous les crafter en chassant. Et ça, c'est cool. Oh, sacre bleu. Ciao, Raven. Je nous ai égarés, Captain. Ne t'en fais pas. Je vais te prendre un peu de hauteur. Où est-ce qu'on doit aller ? Bah, là, on est parti en mode Assassin's Creed. Ça va être cool. Mais ce jeu est tellement ouf, quoi. J'adore la profondeur du truc. Vous pouvez passer des heures à jouer sans rien faire, quoi. Dieu, que vous êtes agile. Chaque doigt est un hameçon. C'est à ça qu'on reconnaît un vrai marin. Chaque doigt est un hameçon. Je peux aller dans une rivière et faire un massacre, mon gars. Ça aussi, c'est tellement fluide, les escalades et tout ça. Ça, c'est purement Assassin's Creed. C'est propre à tous les Assassin's Creed. Et je trouve que les architectures s'y prêtent bien. C'est cool. Allez, on synchronise. Salut, TX Raiders. Ça va bien ? C'est le live du dimanche matin, même si c'est plus vraiment le matin. Mais bon. J'arrive ! YOLO ! Oh, la steed s'est fait voler sa bourse, je crois. On va aller choper ce mec. Oh, l'enfoiré ! Ça fait le coup du « je reviens, je reviens pas ». Faites coincé, Shaong ! Pour l'instant, il pousse des gens et tout. Je suis derrière toi ! Le problème, c'est que je pousse qu'il glisse sur la manette. Eh ? Je crois qu'il va m'obliger. Il n'a pas l'air vraiment d'avoir envie de m'écouter. Ah ! T'as mal choisi ta victime, mon gars. C'est le coup de genou de la mort que je lui ai mis. Il est où ? Bonjour ? Je l'ai fout cramé. C'est clair qu'il m'a mis des fun de ouf, quoi. De ouf, ouf, ouf. Hop, hop, hop. Lâche. Et voilà, copain. Bah oui. Mais attends-moi. En ton temps, je vais rester là. Ça fait bizarre de voir un Galois en plein pays métèque. Je suis anglais, moi. Je rouge mon frein en attendant la prochaine guerre. Ce bon vieux Georges a bien de la chance qu'une outre comme toi le défende. Eh ! Toi, là ! J'ai déjà vu ta tête. Tête de mèche avec ces pirates de Nassau. Tête à grande gueule ou je vais la remplir de plomb, t'as compris ? Hé 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 hé. Édouard, c'est ça ? Salon ! Aïe ! On va repartir un castagne, là ? La bagarre ! Si c'est une raclée que vous voulez, vous allez la voir ! Je vous attends. J'ai pas envie de t'attaquer. Tiens. Bon, d'accord. Allez, les gars ! J'ai vu des oiseaux avec des plus gros bras ! Dégage. Toi aussi. Oh ! Merci Asverd Half-Life 3 forever ! Bon, là, c'est un tuto combat, même si je comprends pas trop. Voilà, petit combo de la mort. C'est un petit tutoriel, mais qu'on avait déjà plus ou moins le fait au début. Tait, j'ai pas vu, il avait des expressions faciales de ouf, Edward. Allez, ciao ! Allez, ciao ! Bombe fumigène, utilisez gauche ou droite pour sélectionner la bombe fumigène et appuyez sur Y pour l'utiliser. D'accord. J'en ai des bombe fumigène, moi ? Eh, pouf ! Je suis Batman ! Eh, à d'où tu penses que tu vas ? Eh, pouf ! Par contre, il faudrait que t'ailles un petit peu plus vite, là, Edward. S'il te plaît. Non, tu m'as pas vu. Y a pas un endroit pour se cacher quelque part par là ? Si, hein, là, là. Faut que je trouve un de ces machins bleus, là. Putain, ils sont où ? J'arrive pas à en trouver, en fait. Ah, bah, j'ai réussi. Écoutez. Attention les majuscules, Tiger ! Putain, mais... Ils étaient où, les caches ? Bah, par contre, il faut que je reste pas là-haut parce que... Les gardes n'aiment pas trop ça, en fait. Capturer et fouiller le messager. Non, on ira plus tard. Bon, on va aller à la prochaine mission ! Quoi, qu'est-ce que je vais essayer de le choquer ? Peut-être qu'il y a... Peut-être qu'il y a du loot. Coucou ! On va essayer de le suivre un petit peu rapidement, le message. Putain, je suis déjà connu, quoi. Allez, bouge ton cul, grosse patate ! Zones interdites ! Merde ! Je te reconnais ! C'est Kenway ! Kenway, pirate ! Putain, lui, par contre, il a du jump, hein. Pas de soucis. C'est le terrible, le capitaine... Non, non, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu ! Non, non, non. C'est bon, je l'ai eu ! Vite, fuyons, maintenant. Fuyons, vite ! Vous m'avez pas vu, je suis caché. Putain, il va me suivre. On va se mettre là-dedans. Oui ! C'est bon ? Tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Je sais pas où je suis. Salut, Crazy... Crazy Nox ! Putain, j'ai du mal à lire d'eux. Tu m'as pas vu, j'ai dit. Allez, va-t'en. Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est bon ? C'est bon ? Ahah ! Allez, on va retourner sur le port, voir ce type bonnet. Et mon sucre ! Nouvelle mission. Désolé d'être parti si vite. On m'a pris pour un autre. Ils ont eu la main lourde ? Ah ! Ah, quelle poisse ! Je suis désolé, tout est de ma faute. J'essaie juste d'éviter que les Espagnols me voient. Ah, c'est trois fois rien. Malheureusement, ces soldats ont confusqué mon sucre. Ainsi que vos papiers. Bon sang ! Où ils sont allés ? Je n'en ai aucune idée, mon grand regret. Je crois bien que ces messieurs le savent, mais mon Espagnol est moins mal d'âde. Alors, mieux vaut que je m'abstienne. Viens, on va les suivre. Je dois récupérer mes cartes. Et mon sucre ? Et j'en ferais quoi de ton sucre ? On verra, mon ami. Alors, objectif, engager les danseuses pour distraire les gardes. Euh, vision d'aigle. Pour employer vision d'aigle, appuyez sur L. Ok. Ah ouais, mais ça va être super bon. Ça ne vous aime pas que je te suive, Dan. Bah, donc, tu te tailles que personne ne le voit. Donc, en fait, je peux rester comme ça, en mode ultra piste. Venez avec moi, les filles. Les filles. Je crois que je commence à prendre le clic. Silence. Reste derrière. Là, normalement, il ne me voit pas parce que je suis entouré des courtisans, on va dire. Ça, c'est la meilleure idée de la journée. On va aller un petit peu plus vite, les filles, parce qu'on m'avait fait peur du temps, quand même. Les filles. Les filles. Merci, Champ... Champ... Champi. Je ne sais pas. Bon, là, ils ne me voient pas, les mecs. Je suis trop smooth. Ah, là, je ne peux pas y rentrer. Allez, dépêchez. Vous pouvez vous dépêcher, s'il vous plaît. Ah, là, là, il ne me voit plus. Je déteste l'émission de clivature, quoi. Merci, Javier Morello et bienvenue. Javier. Javier Morello. Cela me réjouirait, surtout si c'est le capitaine Mendoza qui actionne la trappe. Il doit toujours me payer les esclaves que je lui ai vendus. Ils ne m'ont pas reconnu. Très bien. Il a des biens à vendre du sucre. Parfait. Les filles, on fait tôt. Pichez-vous. Merci, Crazinox. Bienvenue. Euh, les filles ? La cloche, Seigneur. La pendaison de vêtons commençait. Eh bien, ne traînons pas. Oui, Monsieur. Suivez-moi. Je suis trop snooze, là. Il ne me voit pas. Ce qui est bien, c'est qu'avec la vision d'aigle, on peut les suivre sur des kilomètres. Il ne me voit pas. C'est bon, là, il ne se retourne pas. Là, vous voyez, il y a des notes de musique sur ma mini-map. C'est des chants de pirates. Qu'il faut essayer de choper du premier coup, en fait. En général, c'est un pattern assez basique. Vous chopez ça, comme ça vous avez des nouvelles chansons de pirates pour votre bateau. Et c'est cool. Non, 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 non. Calme, de suite. Combien ? J'ai des florins ou pas ? 515 pour ça. Il ne faut pas que je me mette trop près, sinon ils vont me voir à fond, ça. Lâche. Allez, dépêche-toi, putain ! Là, vous voyez, dans la petite forteresse, il y a un parchemin caché. Je ne me souviens plus ce que ça fait, mais... Écoutez la conversation. Donc là, il faut que j'arrive à me infiltrer sans qu'ils me voient, en fait. Et que j'arrive à choper les courtisans qui sont là-bas. Donc là, il faut que je reste dans le périmètre audio pour les entendre et qu'ils me donnent l'indication de là où je dois aller. Ce n'est pas des florins, c'est des réacts. Il faut que les marchandises où tu tapas du rhum, du sucre. Pas la peine de s'énerver, c'est qu'un détail. Si, si, nous avons saisi une belle quantité de sucre, la nuit dernière, à un gros anglais. Un anglais ? Si, juste des barbages, de bonne qualité. En proposant au Castillo, son propriétaire a provoqué Merix la nuit dernière. Il appuie en abandonnant son sucre. Je la conviendra. Vais-je devoir l'accompagner au Castillo ? Merde, il y a les gardes qui sont partis avec une demi-courtisale. Suivez le capitaine. Poussez-vous. Poussez-vous, putain. Allez, revenez avec moi. Merci. Vous m'avez pas vu. Donc là, on va lui mettre un marqueur jaune piece sur lui, comme ça on sera bien. Et on va suivre la capitaine Mendoza. Je sais pas qui c'est en fait. C'est bizarre, j'ai mis le joueur en français et il continue à parler en espagnol. Ah là, donc là, en fait, il faudrait que j'arrive à rentrer pour lui voler la clé. Il faudrait que je fasse diversion, donc LB. Donc là, en gros, je dis aux filles, occupez-vous des gardes, histoire qu'il m'oublie un peu. Que je puisse rentrer dans le fort, roue des armes, pour sélectionner les armes. Du coup, je peux rentrer là, peinard, il me voit pas. Non, 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 non. Euh, ça fait relativement mal ce que t'as fait là. Ça suffit. Bon, j'aurais pu être beaucoup plus smooth que ça, j'ai décidé de ne pas l'être, c'est pas très grave. Ça va bien toi avec ton gun, c'est pas cheaté ça ? Non. C'est cheaté, j'ai dit. Mais... Voilà. J'aurais pu faire largement mieux. J'aurais pu faire largement mieux, bon. Faufilez-vous jusqu'à l'entrepôt du port, voilà. Faufilez-vous là-dedans. Ah là, y'a un petit coffre en plus. Yes. Qu'est-ce que j'ai pris ? Un coffre, magot... Cool, dessous. Alors, faut que j'arrive à rentrer dans l'entrepôt du port. Maintenant, il faut que je m'infiltre, parce que si je passe par là, bien sûr, je vais me faire découvrir comme un gland. Donc on va passer par là, parce que le jeu reste un petit peu directif quand même. Il m'a pas demandé non plus d'aller péter à cul, je... Ah, revoyons, par où est-ce que je pourrais rentrer sans trop me faire repérer ? Parce que là, y'a un garde là-haut. Oh, c'est bon, Panda m'a redonné envie de jouer à ce jeu. Tant mieux, mon ami. Non, non, tu m'as pas vu. Y'avait rien. T'es halluciné. T'as pas pris tes cachets encore. On peut pas passer par là ? Putain, je me souviens plus du tout. Par où, il faut passer... Donc on va essayer par là. Bon là, y'a des gardes partout, ça sert à rien. On va essayer de faire le tour par l'eau, tant pis. Parce qu'il me semble que c'est par l'arrière du truc, en fait. Voilà, c'est par là. Il suffit de regarder le livre et le design, on peut. C'est par là, c'est par là, c'est par là. Go récupérer les fragments d'Aminius. Ok. Quel-chose ? Oui, super. Par contre, il faut pas que je fasse n'importe quoi parce qu'il y a des gardes. Il y a des gardes un peu partout. Toi, tu fais quoi ? Tu restes comme ça, toi ? Merci, Nes Multigaming. Putain, je me souviens plus du tout par où il faut passer. Bon, on va essayer d'y aller doucement. Les deux prochaines semaines. Donc éventuellement, si je vous faisais des streams du matin comme ça, pendant les vacances scolaires, est-ce que ça vous irait ? Parce que du coup, je peux, là. Pour la semaine qui vient. J'aime bien les streams du matin, en fait. Je suis beaucoup plus alerte. Putain, je me souviens plus du tout par où il faut passer. Je fais la danse du crabe. À partir du lundi 19 jusqu'à Halloween. Ah bah tiens, toi tu viens, là. Eh, regarde en bas ! On va essayer d'y aller tout doucement. Lui, il me voit pas, là. Merde. Sérieux, ça marche ? Eh bah écoutez, je vais vous le dire de manière complètement concrète. Oui, normalement, je travaille. Mais là, je suis un arrêt maladie. Parce que je me suis déplacé une vertèbre dans la nuque. Donc je porte une minerve. Et je dois passer des IRM. Voilà, comme ça, vous savez tout. Et c'est pour ça que je suis un arrêt maladie, parce que je me suis déplacé une vertèbre dans la nuque. C'est pour ça que ce temps-ci, je ne travaille pas et que je ne peux rien faire. Je ne peux pas sortir, je ne peux faire que dalle. Je ne peux pas déplacer le truc lourd. Donc du coup, je suis chez moi à glander. Et comme je ne peux pas non plus vraiment filmer de vidéos un peu compliquées et tout ça, je suis assis à ma chaise avec une minerve et je vois les déjouer. C'est pour ça que je stream beaucoup. Comprenez-vous, donc j'en profite aussi. Ah, je dois être anonyme. Ben, je suis anonyme. Je me suis déplacé une vertèbre qui appuie sur un nerf qui va directement dans mon bras droit. Donc j'ai perdu un peu de sensibilité dans la main droite. Mais remarquez que je joue toujours aussi bien. Dans ma zone, les vacances à partir d'aujourd'hui. Donc là, pour une semaine en fait, je suis un peu... Je ne fais rien, je me fais chier. Je suis quelqu'un d'hyperactif qui déteste rester à rien faire. Du coup, j'écris des tutoriels et des jeux par le France en avance parce que ça je peux. Mais du coup, je reste bloqué à ma chaise, oui. C'est une très bonne blague, Crazy Nox. C'est une très bonne blague. Donc du coup, là, si cette semaine je ne peux toujours pas travailler, moi, streamer ça m'amuse, ça me permet de rester actif. Et voilà. Donc si vous me dites, ouais, le matin, on serait là pour des streams et tout ça. Comme aujourd'hui, parce que là, vous êtes super nombreux, vous êtes 140. Oui, c'est vrai, Mikbass, bizarrement, depuis que je me suis déplacé une vertèbre, je joue mieux. Vous avez remarqué que sur des jeux, j'ai fait pas mal de skills. C'est très bizarre. Comme je sais qu'à ma casse scolaire, les gens sont peut-être des fois plus propices à se lever le matin et à glander devant des streams. Et puis ça me fait toujours des replays pour la chaîne YouTube. Comme ça, vous le savez. J'aime pas parler de ma vie en général, mais là, parce que je me suis dit, les gens ont commencé à se poser des questions. Est-ce qu'il a perdu son emploi ? Non, je ne l'ai pas perdu. Ouais. Du coup, je n'ai pas vu si des gens voulaient que je stream le matin ou pas. J'ai une cargaison suffisante pour tirer profit de ce voyage. Tu vas rester ici longtemps ? Quelques semaines, probablement. Puis je retourne à la Barbade, à l'ennui de la vie domestique. Ne trésigne pas à l'ennui. Va à Nassau. Et vis selon tes désirs. J'ai entendu dire que Nassau était un vrai nid de pirates. Un endroit des plus sordides. Pas sordides, libérés. Oh mon dieu. Quelle aventure ce serait. Mais non, non, je suis un mari et un père. J'ai des responsabilités. La vie n'est pas qu'une simple partie de plaisir d'une canne. Salut, Meok Walni. Je m'appelle Edouard, en fait. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch et à activer les notifications par e-mail. Parce que ça, c'est un défaut de Twitch. Quand vous vous abonnez, vous n'avez pas les notifications. Il faut que vous le configuriez vous-même. Comme ça, dès que je stream, pouf, vous recevez un e-mail. Je ne vais pas attendre assez longtemps. Mission accomplie à 80%. Engager des danseuses pour distraire. Ne prenez pas part au combat. Ah oui, il fallait que je l'assomme. C'est pas très grave. Au pire, je le referai plus tard. Euh... Clac, clac, clac. Aaaaah ! C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est rigolo. On aurait dit qu'il a trébuché sur le côté. Voyons la map. Voyons la map. Donc celui-là, je l'ai débloqué. Celui-ci, pardon. Celui-ci, je l'ai débloqué. Point d'observation. Donc il y en a d'autres. Où est-ce que je dois aller ? Je dois aller vers là. Alors moi, ce que je fais quand j'arrive dans une nouvelle ville, c'est que je prends plaisir à débloquer tous les points d'observation. Donc est-ce que vous vous rappelez de la map du début ? Voilà, ça c'est toute la map panoramique. Légende. Panoramique, c'est L. Zoom, c'est L. Placé, marqueur. Zoom, max. Non mais moi, je veux démaxer en fait. Donc est-ce que vous vous souvenez, on avait une petite map. Il faut regarder. Clac, clac, clac. 179, 593. 179, 593. Non. Encore un peu. Voilà, si je zoome là, en fait, notre carte au trésor se trouverait ici. Voilà. Donc on y retournera plus tard quand j'arrive mon bateau parce que pour l'instant, je ne peux pas. Je ne peux pas. Centrer. Donc je suis là. Et c'était tout là-bas au fond, vous voyez. Donc il y a des chasses au trésor. C'est génial. C'est génial. Donc moi, c'est pas ça que je voulais faire là-bas. C'était placer un marqueur sur le point de repère. Après, plus tard, on ira voir les coffres et tout ça. Là, pour l'instant, je veux juste découvrir la ville. Libérer, délivrer, tout ça, tout ça. Je pourrais faire le fifou et passer par là. Oui, je peux. Et d'ailleurs, hop là, un petit fragment d'Animus, ça fait toujours plaisir. Pardon madame, excusez-moi. Libérer, délivrer, je mange du cassoulet. Libérer, délivrer, j'arrête plus de péter. C'était une chanson improvisée gratuitement, rien que pour vous. On va aller un peu dévoiler de la map et aller à la prochaine mission. Si vous le permettez bien. J'imagine que j'ai pas de sous encore pour acheter du gun. Si. Vas-y, descends. Toujours tout dans l'intensité avec Edward. Bonjour. Toujours pas le pistolet. Merci beaucoup pour customiser ta minerve 5 euros. Super. Je vais pouvoir mettre du bling bling et des coins chromés sur ma minerve. Merci beaucoup. Donc là, est-ce qu'il y a des gardes ? Non, il n'y a pas de gardes. Il n'y a pas de gardes. Donc je vais pouvoir peut-être monter tranquillement. On va essayer de l'autre côté pour histoire de ne pas attirer le regard du chien. Mon dieu que c'est mûr chez un bling. Je peux monter par là ? Oui. Malthu. Je ne sais pas si Malthu est encore là, mais là il y a un petit bot à gommer s'il te plaît. Je ne peux pas accéder à mon ordinateur de suite, de suite. Je m'en tue les petites boules. Prenez ça comme vous voulez. Bon, mais je vais le faire puisque Malthu n'a pas l'air au top niveau modération. Il préfère faire des blagues dans le chat plutôt que modérer. Très bien. Ouiiii. Normalement tu meurs quand tu fais ça. Bien sûr, c'est le mythe de Assassin's Creed. On va lui excuser. Comment dire ? Ça c'est quoi ça ? Contrat d'assassin. Voilà, il y a toujours des contrats d'assassin pour le lol MDR. On va aller récupérer ça. On va aller récupérer un petit coffre. Ça fait toujours plaisir. Alors j'essaye d'optimiser mes déplacements. Quand je vais à une mission, je vais essayer de me dire, attends, il y a des trucs à choper par-ci par-là. Comme si, comme ça toi-même tu sais. Synchroniser 5 points d'observation. Ah, j'ai débloqué. Hop, hop, hop. Allez Edward, ne te fais pas prier. Petite catin. Allez, un petit coffre. Hop là. Aïe. Voilà, des realesses. Peut-être au plaisir. Est-ce que vous voulez qu'on a essayé de récupérer maintenant un petit champ de marines ? Vous allez voir en fait, il faut s'y reprendre plusieurs fois. Parce qu'il y a toujours un chemin pré-déterminé pour les choper. Sinon la carte, enfin la partition dépop, dépop Lula, est descente. Et du coup, il faut attendre qu'elle repop pour recommencer et trouver la trajectoire parfaite. Vous voyez, elle est là-haut. La map est là-haut. Je vais essayer de ne pas l'activer de suite parce que sinon elle va se barrer en fait. Il faut que je trouve vraiment le chemin parfait. Ah, je crois savoir ce que c'est. Et là, elle va se barrer. Il faut arriver à la suivre. Donc je pense qu'elle va passer par là. Ah, je l'ai eu du premier coup. Cool. Mais sinon, en général, il faut essayer de penser. C'est un petit tips que je vous donne quand vous voyez une partition de musique. avant de l'approcher parce que sinon elle va partir. Essayez de vous dire qu'est-ce qui paraît un chemin le plus logique pour aller la choper. Parce qu'en fait, vous allez sauter de toit en toit et d'arbre en arbre. Donc pensez à ça avant de partir à la recherche. Voilà. Donc là, j'ai chopé The Dead Horse, une nouvelle partition. Euh, voilà. Et salut, Monsieur Jérémyster. Salut à toi. Ah, il y a une case à cocher sur Twitch pour que ce soit... Ok. Euh, mais normalement j'ai déjà coché la case pour éviter les liens. C'est pour ça que vous voyez le bot s'énerver mais qu'il peut pas mettre de lien parce que j'ai interdit les liens sur le chat pour votre sécurité pour éviter les virus de ce type. Allez, on va aller vers la mission. On va aller à la tour pour dévoiler de la map encore histoire de pouvoir approcher l'ennemi de manière optimisée. Est-ce que je vais pouvoir monter là ? Mais oui, bien sûr. Rien ne peut arrêter Edward Kenway là. Arrêtez de me parler en espagnol, mon dieu. Oumagacy. Euh, il est où le petit point de synchro là ? C'est ça ? Non. Ah, ça doit être par là. Donc allez regarder mais il me semble que sur Steam il est encore en promo si ça vous intéresse ce jeu. C'est peut-être pas un vrai Assassin's Creed dans le sens du terme mais c'est un putain de bon jeu fun. Moi c'est tout ce que je demande à un jeu c'est qu'il soit fun. Et il est fun. Si ça vous démange que ça soit pas vraiment un Assassin's Creed, bah essayez de vous sortir ça de la tête et prenez ça comme un jeu fun. Extrêmement fun et qui est pas cher. Voilà c'est ça Stratone. Si j'étais une partition de musique, j'irais où ? Et bienvenue Viserius. Donc où est-ce que je dois aller là ? Qu'est-ce que je dois aller faire ? Monsieur Walpole je présume. Ah oui c'est parce que je vais me faire passer pour l'assassin que j'ai tué en fait. Pour aller récupérer ma mission. Allez c'est parti. Cinématique je ferme ma gueule. Buenos dias. Monsieur Duncan Walpole d'Angleterre pour le gouverneur. Je crois savoir qu'il m'attend. Si Seigneur Walpole. Entrez, por favor. J'arrive, j'arrive. Ah, un petit prout. Merci Ouvarb. T'as le transit un peu coincé. C'est ce n'est pas le nom ? Comment tu as l'appelé ? Asseigneur ? Si. D'un camp Walpole. Donc on me dit, Crazy Nox dit que sur Chrome il y a un plugin Twitch Now pour savoir quand les gens streament. Donc je partage l'information parce que je ne savais guère. C'est pas le nom. Oui, c'est ta mère qui est respectable comme elle parle. Oui, c'est moi qui fais les bruitages en direct avec mon cul. Voilà, hop, tu vois. Merci Fred Antwitch. Bienvenue. Bonjour Monsieur. Je suppose, sauf erreur, que vous êtes... C'est ce que je pensais. Enchanté. Bienvenue Socar. Je crains que ma femme ne fasse une bien piètre physionomiste. Pardonnez-moi. Ma femme. Ah, il est repassé en 20 euros. C'est bien dommage. Cette semaine, ça a dû finir vendredi soir, mais il était à 6 ou 7 euros. C'est dommage. Elle vous a trouvé terriblement séduisant. Un simple mensonge pour attiser ma jalousie. Julien, votre invité d'honneur est arrivé. Monsieur Duncan Walpole. Ah. Julien... Bienvenue à Aran. Aran Hélène. J'espère que votre conversion à notre ordre a des plus sincères. Je n'affectionne guère les assassins, mais je les préfère encore aux menteurs. Je n'ai aucune... Je suis un assassin et un menteur. Un peu d'exercice Duncan. Notre hôte n'est pas prêt à nous recevoir. Bienvenue, ce brava. Prends place avec ton café. Vous avez mes deux meilleurs verts de pistolets, Duncan. Prenez-en grand soin. Si j'en avais huit, je les traiterais comme mes propres fils. Essayez-les si vous en avez envie. Habituez-vous à aller venir. J'ai jadis combattu aux côtés d'un homme qui emportait neuf. J'ai fait des efforts pratiques au combat, mais cela a plutôt desservi ses talents de nageur. Hélas. Appuyez sur Y pour tirer au pistolet. Il faut s'y prendre, hein ? J'espère voir le jour où les armes... Ah bah attendez, il faut que je les recharge d'abord. C'est bien, c'est réaliste. C'est bon ? Je vais vous présenter l'un de mes amis, Julien. James Puckel. Je prépare quelque chose d'extraordinaire. Magnifique ! Duncan, où sont vos lames de poignet ? Je n'ai jamais vu d'assassin aussi mal équipé. Euh... Détruites. J'en ai peur. Je n'ai pu les réparer. Faites votre choix. Comme par hasard, j'en avais rien. Je ne les ai pas trouvées. Je les ai prises. Ce sont des souvenirs. En fait, BioCube, on pourra aussi avec Edward, mais il faut que je débloque... Il faut que je me craft une petite armure pour pouvoir mettre des pistolets en plus. C'est la coutume, en effet. Duncan, nous feriez-vous l'honneur d'une démonstration de vos techniques ? Non. Ma foi, je... Allons. Nous avons préparé un petit parcours d'entraînement en prévision de votre venue. Ce serait dommage de vous laisser repartir sans vous avoir... Allez-y ! La lame dans une foule est une approche sans fioriture. Rien de grandiose. Furtive et rapide. Yaaaah ! Montrez-nous une autre technique. Il faut que je leur montre un peu les trucs. Donc là, il y a la fameuse technique du câlin dans la botte de foin. Câlin ! C'est exactement ça, la discrétion. Ah là, je me souviens plus... Y'a rien d'autre, attends... Particulièrement quand les perspectives sont masquées. Donc là, il faut que je me cache dans le... Attends, je le fais super mal, là, mais voilà. Ah, merci la petite vaginette, excellent. Edouard a décidément des problèmes de digestion. Effectivement. Merci pour tes 3€. Très gentil. Elle m'étonne ingénieuse. Je vais vraiment l'avoir, ma Minerve Chromée, à force. Elle ne manque pas de poésie. Malgré leur caractère un peu voyant. Alors, un assassinat aérien. Ok, donc là, il faut que je monte là. C'est parce qu'on peut assassiner un direct des toits. Ouiiii ! T'es bon ? Est-il aussi possible de porter un coup mortel à vive allure ? Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Je l'ai fait d'entrée de jeu, quoi. Comme ça. Mon dieu ! Quelle puissance de frappe ! T'es bon ? Impressionné ? C'est pas agréable de jouer à un jeu comme ça aux Caraïbes en entrée d'hiver comme ça ? L'alcool n'est pas plus recommandable, mais ces dangers m'attirent tout autant. Et vous, que faites-vous ici, monsieur ? Êtes-vous un associé du Gouverneur ou une simple relation comme moi-même ? Bousquet, lame, canon, grenade... Tout ce qui peut tuer un homme, je m'efforce de le fournir. Une sorte de contrebandier. Et comment se porte votre femme, Capitaine Rogers ? Est-elle ici, à la Havan ? J'espère qu'elle va bien, mais je n'ai aucune nouvelle. J'ai passé les 14 derniers mois à Madagascar à traquer les pirates. Nous avons peiné à déloger tous ces criminels, mais nous y sommes parvenus. À l'avenir, j'espère pouvoir employer la même méthode dans les Caraïbes. Comment avez-vous réglé ce problème ? C'est très intéressant, oui. C'est humide par chez vous, quand même. Tu l'es plongée ! Ah, Pespierre aussi ! Wow, merci Flo Bépé ! Ah Flo, salut Flo ! J'ai pas regardé le nouveau Doctor Who, ne me spoil pas. Monsieur Duncan Walpole est arrivé. Si. Il y a une semaine que je vous attends. Mes excuses, Gouverneur. Mon navire a été pris d'assaut par des pirates, puis envoyé par le fond. Je ne suis arrivé qu'hier. C'est fâcheux. Pardonnez ma défiance, mais... Avez-vous pu protéger de ces pirates les objets que vous m'aviez promis ? Oui, monsieur, voici. Incroyable. Les assassins ont bien plus de moyens que je ne l'imaginais. Mais... Pas suffisamment pour nous dissuader. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin, Duncan. Vous êtes le bienvenu parmi nous. Venez messieurs, nous avons fort à faire. Merci ma petite vaginette. Et bienvenue. Enfin réunis entre gentilhommes du vieux continent. Angleterre, France, Espagne, tous ressortissants d'empirent si tristement corrompus. Mais vous êtes des templiers aujourd'hui. Les authentiques législateurs secrets de ce monde. Veuillez tendre la main. Non. N'oubliez jamais notre but. Guidez les âmes égarées vers la paix et la sérénité. Guidez les désirs égarés vers la raison et la quiétude. Guidez les esprits égarés vers la sagesse et la lucidité. Par la lumière du Père de la Sagesse, que commence notre oeuvre. Il y a plusieurs décennies, le conseil m'a chargé de découvrir au cœur de ces îles, un lieu oublié que nos précurseurs appelaient l'Observatoire. Regardez. Contemplez ces images. Gravez-les dans une... Elle raconte une histoire aussi ancienne que... Bienvenue Oisa. Cela fait désormais plus de vingt ans que je recherche cet observatoire. Car celui abrite un outil d'un pouvoir incommensurable. Il s'agit du... C'est super intéressant, oui. Tout à fait. Un appareil qui nous permettra de pénaliser et de surveiller toutes les... T'es n'importe quoi, j'ai pas fait le défi au tir quoi, c'est dommage. Où qu'elle se trouve. Imaginez ce qu'un... Merci Stratum pour le tips que... Grâce à cet appareil, personne n'a besoin de secret. Plus de mensonges, de tromperies. Plus que la justice. Elle est impure. Telle est la promesse... Il y a des femmes ou pas ? Et notre devoir est de nous en emparer. Sommes-nous en mesure de me localiser ? Nous le serons bientôt. Car nous détenons l'homme qui en est capable. Un homme est revenu. Un homme est revenu. Ça lui s'appelait un sage. Cela fait 45 ans que personne n'a vu d'authentique sage. Êtes-vous certain que cet homme... Joli pistache. Tout nous porte à le croire. Les assassins viendront, on suis sûr. Oui, la VO du jeu est très bien. Sans aucun doute. Mais... Grâce à Duncan et aux informations qu'il nous a fournies... Les assassins vont bientôt cesser de nous poser problème. Tout s'éclaircira demain, messieurs. Quand vous rencontrerez le sage. D'ici là... Ah ! On fait l'apéro ? Nous trouverons l'observatoire. Nous réussirons. Devant son pouvoir, les rois tomberont. Le clergé chancellera. Et le monde entier s'empressera de rallier notre cause. Tout 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 tout. J'ai pas fait les... J'aurais dû faire les défis de tiers. Bon, j'ai oublié. C'est pas très grave. Continuez. Je suis un pirate. Je suis en mode du holo. Je m'en fous. D'accord. La flotte du trésor arrivera avec votre récompense. J'en fous. Ah, mais laissez-moi partir ! J'ai hâte d'y être. Excellent. Retrouvez-moi sur les quais à la première heure demain matin. D'accord. Le gouverneur Torres sollicite votre présence sur les quais du Castillo. Demain au lever du soleil. Mais oui, Karimosa, c'est avoir ce genre de personnage qui est génial quoi. Ok, donc c'est bien, j'ai dépouillé des gens. Qu'est-ce qu'on peut aller faire dans le coin ? Ah putain, j'ai pas pensé à prendre la... Ah oui, et puis pour y aller, alors maintenant, BZF quoi. BZF, BZF. Allez, écoutez, on va aller récupérer ce point là. Comme ça, après, on va aller récupérer la note de musique qui est par là. Et le coffre, tu vois. Et comme ça, après, on pourra aller à la mission. Allez, c'est parti ! YOLO ! J'explore une petite île qui est fort sympathique Je suis un pirate, c'est un petit l'atlâtre. Ça, c'était une chanson gratuite que je viens de composer à l'instant pour toi, public ! Ok, elle jouit, je l'ai pas touchée. Calme bien tes fesses. Elle vous fait visiter l'architecture de la ville très rapidement. Libérez les pirates ? Où ça ? Où il y a de la castagne dans le coin ? Mais je n'arrive pas à savoir comment faire pour aller les... Les copains nous étoufflent. Non, non, non ! Lâche, lâche, lâche ! Trop tard, ils sont morts, c'est super. Bon. Y'a quoi, y'a quoi ? Y'a des trucs à ramasser ? Prendre des munitions, mettez-nous. Ah, je peux pas. Non, tant pis. J'ai pas pu les sauver, mais j'ai essayé de les détrousser. Je suis un très bon pirate. Ah, t'as pu me... Equip ! Etouard, arrête des stupides ! S'il te plait ! Je veux juste que tu montes, là, voilà. Ciao, Stratan, merci d'être venu. Ah, il y a des notes de musique, mais bon, on va pas y aller maintenant, on ira plus tard. On va essayer de choper ça, là. Ça nous rapprochera de la mission. Tu seras là pour mon prochain live. Mais merci, j'ai toujours plaisir. Tu peux te calmer, Connor. Euh, Edouard, pardon. Salut, Tutu. Et je pense qu'une fois le live fini, je me ferai une autre sauvegarde pour moi. Alors, toi, t'es là-haut. Non, le messager, je m'en bats les couilles. Euh, toi, t'es là-haut. On va essayer de t'approcher par les toits, là-bas. Par les toits, là-bas. Par contre, il y a des gardes en haut, donc il faut que je fasse gaffe. On peut tout passer par là-bas. Tout pour ce pour l'os, ça va être bien. Descends. Et descends, m'écrivent. Allez, Edouard, tu peux le faire. Allez, Edouard. Allez. Eh oui, non, mais attends, t'es un pirate ou quoi ? Eh, c'est bon, je l'ai eu. Parfait. Parfait, parfait. Bon, allez, on va aller à la mission. Je vais pas vous faire attendre. On va faire avancer le jeu un peu. Après, si vous voulez que je fasse des trucs en particulier, n'hésitez pas à demander. Mais je pense que pour vous, c'est plus intéressant de voir la mission après tout ce qui est pirater. et tout ça, j'en ferai un petit peu aussi de temps en temps. Est-ce que c'est nécessaire, de toute façon, pour upgrader notre bon Edouard ? Mais d'abord, il faut commencer par suivre les missions du jeu pour pouvoir accéder à toute la richesse du jeu. C'est-à-dire à ma base pirate, à mon bateau pirate, et tout ça, tout ça. Donc là, je suis un peu obligé d'être guidé par le nez pour commencer le jeu. Mais après, vous verrez, on aura beaucoup plus de liberté pour faire ce qu'on veut. Sûrement lors des prochains lives. Bonjour. Bonjour, Duncan, venez par ici. Edouard ! Bonjour, Edouard ! J'ai trouvé un acheteur pour le reste de mon sucre ! Une excellente affaire, je suis ravi ! Il vous a appelé Edouard ? Oh, c'est le marchand qui m'a conduit ici. Par précaution, je lui ai donné un faux nom. Ah ! Ingénieux ! On se reverra, bonnette, plus tard. Voilà, ça, ça veut dire que je vais te casser les dents. Vous êtes ponctuel, Duncan, par ici. Le voilà. Un homme que Templiers et Assassins ont cherché pendant plus de dix ans. Il paraît que vous vous appelez Roberts, c'est juste ? Oui, Julia. Vous reconnaissez ceci, j'en suis sûr. Selon les vieilles légendes, le sang de sage est requis pour entrer dans l'observatoire. Nous avons la clé. Reste à savoir où il se trouve. Peut-être monsieur Roberts nous apportera-t-il cette précision. Conduisez-le à ma résidence. Ciao, Desman. J'avais pas vu que tu étais là, désolé. Bon, allez, non ? Tout cela pour un seul homme. Cet observatoire a-t-il donc une si grande valeur ? Si, c'est une lune. L'observatoire a été bâti par la race des précurseurs. Sa valeur est inestimable. La race des précurseurs. Je vois. Dans l'une de vos premières lettres, vous me faisiez part de votre désir de tuer Atamai, leur mentor Maya. Avez-vous été capable de mener à bien ce contrat ? Je... Je n'ai pas pu, non. Trop de... Trop de complications en chemin. Oh, il y a un assassin là-bas, non ? Mais les cartes que vous nous avez livrées nous permettront d'y remédier. Oui. Ça pue l'embuscade. Je l'espère. Cet itinéraire ne me plaît pas, Torres. Nous sommes exposés. Quelque chose me gêne. Restez près de moi, grand maître. Je le ressens aussi. Ne les laissez pas s'emparer du sage. Protégez-le à tout prix. Les assassins ! Il faut que j'utilise des pistolets. Là-haut ! Merde. Sur les trois ! Gun. Voilà. Qui, qui c'est qui me vise ? Merde. Surveillez les rues et les relais. Ils peuvent être n'importe où. J'ai des gars qui essayent de me tirer dessus, c'est ça ? Merci Wander 4. Là, le problème c'est que je ne comprends rien parce qu'il y a des ennemis de partout. Voilà, merde. Il y en a un autre qui est où ? Recharge vite, 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 vite. Vite ! Ah, j'ai perdu du temps pour rien là, putain. En fait, je pensais qu'il resterait en place. Oh, putain ! Mais ça va bien. Non mais attends, si tu ne veux pas te battre, moi je ne veux pas t'obliger. Non mais attends, si tu ne veux pas te battre, moi je ne veux pas t'obliger. Ah, on m'a eu avec une fléchette. Putain, mais ils sont nuls les assassins dans ce jeu. Oh putain, la puissance. Ah, il faut que je capture le mec là. Ok. Merde, il est passé où ce con. Il est monté sur l'étoile ou pas, je n'ai pas vu. Appuyer sur B pour plaquer. C'est ce qu'aurait dû faire l'équipe de France de rugby hier soir. Franchement, ils auraient dû jouer à Black Flag, vous voyez. J'essaie de suivre le chemin le plus logique. Ce n'est pas forcément le mieux. Reviens, ou je vais te briser les genoux ! Je suis sûr que ça va lui donner vachement envie de revenir ça. Je ne sais plus où il est, je ne sais plus où il va trop vite. Il va super vite. C'est assez chaud. J'ai l'impression qu'il s'est arrêté, non ? Ouais, ok. Au bout d'un moment, il s'arrête en fait. C'est un peu cheaté. Vous croyez que si j'arrive à le tenir à distance, comme ça, on peut courir pendant une heure dans le jeu s'ils n'ont pas prévu un truc pour arrêter ça ? Merde. Merde. C'est bon. Et en plus, j'ai perdu le chat. Du coup, je ne vous voyais plus. Bien joué, lèche-potte. Tais-toi. Nous allons le conduire en prison, gros maître. Doubler la garde. Oh, le black flag. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la journée aura été agitée. Si, brillant souricière par nos ennemis. Nous avons manqué de prudence. J'aurais voulu rester pour la suite des opérations, mais je dois profiter de ces vents et... faire route vers l'Angleterre. Vous voyez, c'est là, les gars, où il faut s'abonner quand il parle devant. Vous n'avez pas été bon. Avec de la chance, je reviendrai en habit de gouverneur. Avec la bénédiction de mon crétin de roi de surcroît. Adios. Quant à vous, monsieur Walpole, voici le premier versement d'un investissement à long terme. Gracias. Je vous remercie. Je souhaiterais que vous soyez présents à l'interrogatoire demain. Venez vers midi. Bien, monsieur. Ah, ouais, bon, je n'ai pas réussi à plaquer le sage. Ouais, mais là, c'est trop tard, l'autre belge. Ce n'est pas parce qu'il a l'air vachement intense comme ça, Edward, que voilà, ça ne marche plus. Ça ne marche plus du tout. Allez, on va aller là. Je vais bientôt terminer le stream, les enfants. Je vais juste faire... Parce que là, ça fait trois heures. Je pense que c'est pas mal pour aujourd'hui. Et on va s'arrêter là. Et puis, peut-être que je restreamerai demain matin, les petits streams du matin, comme ça, devant le café croissant et tout et tout. Vu qu'il y en a certains d'entre vous qui ont peut-être été en vacances. Et ce serait très bon. Donc, sur ma chaîne Twitch, TheSapPanda, comme d'habitude, que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Là, je parle pour YouTube. Je fais coucou YouTube. Pour les rediffusions, si vous voulez assister au live, vous me suivez sur Twitter ou Facebook pour savoir les horaires. Vous vous abonnez à la chaîne Twitch en déclenchant les notifications par email ou autre. Merci. Bienvenue, c'est blé, c'est blé, soit garde. Et comme ça, on pourra assister au live et participer un peu comme tout le monde de voir plein de choses. Allez, on synchronise. Non, mais l'effort était bien, l'autre belge. Je ne t'inquiète pas. Oui ! Voyons la map. Il y a plein de trucs qui ont été bloqués. Alors, dites-vous que là, vous voyez... Merci, Nuki Naya. Là, j'ai débloqué quatre points de machin et tout ça. Vous me dites, regardez, il y a des coffres et des fragments d'animus, il y a des partitions de musique, il y a des cartes au trésor. Tiens, voilà, il y a un cadre avec une carte au trésor. Ça, je ne me souviens plus ce que c'est. Des manuscrits. Voilà, gain d'argent. Ça, vous dites, voilà, ça, c'est une map. Vous voyez tout ce qu'il y a à faire ici. Toutes les boutiques et trucs et tout ça. Et après, regardez la map. C'est-à-dire que là, l'île, il y en a encore là, et puis il y en a encore là, et puis il y en a là, il y en a là, il y en a partout. C'est immense. Vous pouvez y aller avec vos bateaux. Il y a des combats en mer. Il y a des... Comment on appelle ça ? Il y a des îles avec des animaux un peu spéciaux que vous pouvez ramasser pour crafter vos armures. Il y a des bateaux de guerre légendaires cachés pour aller les battre. Mais moi, en général, je me faisais défoncer la mouille. Il y a des bateaux marchands et des trucs et tout. C'est génial. C'est génial. Ce jeu est immense. Parce que toute la map est exploitable. Parce qu'après, vous pouvez aller à la pêche aussi. Parce que vous pouvez aller chasser du requin, de la baleine et tout, pour apporter des chairs et tout ça, pour mettre sur le marché ou encore une fois, crafter des armures et tout. Ou améliorer votre bateau sur les ports marchands et tout ça. Il y a tellement de milliards de trucs à faire dans ce jeu. Et regardez comme c'est grand. C'est grand, c'est beau. Là, je suis à la Havane et après, on découvrira d'autres lieux. Vous voyez, je suis juste là alors qu'il y a tout ça sur le reste de ce continent-là. Attrapez les deux gousses. Donc voilà. On va arrêter ce live-là pour aujourd'hui, enfin pour Assassin's Creed du moins. Donc la rediffusion sera sur mon YouTube ça dépend de la show bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, des pouces dans tous les sens, haut ou bas, je m'en fous. Mais surtout, n'hésitez pas à commenter pour voir ce que vous voudriez améliorer ou que vous voudriez faire. Des suggestions, juste des commentaires. Ce que vous voulez. Et voilà, j'ai envie de dire, c'est un peu la base. Et voilà, on va s'arrêter. Donc bientôt, on se retrouvera pour Assassin's Creed. Voilà. Déjà. Sous-titrage ST' 501